Mesdames, Messieurs, Peuples Conglais, il y a deux semaines, vous avez tous suivi le bras de fer entre le général Guy Blanchard-Rocoy, le chef d'état-major des armées, et l'amiral de pirogue Jean-Domingue Kokemba. Ce bras de fer faisait suite aux nominations des nouveaux généraux sur fonds de discrimination ethnique. Et ce n'est pas tout. Ce bras de fer faisait aussi suite aux coups tordus, on peut dire ça, où le général Guy Blanchard-Rocoy aurait été consécuté par Jean-Domingue Kokemba et Jean-François Dengue, en complicité avec le ministre de la Défense, lors de ses nominations, ses généraux. Et donc, nous avions cherché à comprendre pourquoi, depuis ce temps-là, tout est devenu calme. Il y a le calme plat. Et donc, nous cherchons à comprendre ça parce qu'on ne peut pas accepter que le peuple est en danger et que l'armée est là. On ne sait pas. Nous cherchons donc à comprendre le blocage de nos forces armées face à leurs responsabilités à défendre le peuple congolais en danger. Et donc, nous avions cherché parce que, attends, on s'est dit, beaucoup m'ont dit, parce qu'ils sont tous des francs-maçons, tous les officiers sont des francs-maçons, donc Sassou les gourous, donc ils peuvent tous se soumettre, ils deviennent des indigènes et des esclaves de Sassou-Gueso. D'autres parlent du fonds de tribalisme, qu'ils ont fait allégeance à Sassou. Donc, l'armée, c'est comme la tribune bouchée de Sassou. Et donc, on a mélangé tout. Et donc, nous cherchons à comprendre pourquoi il y a cette léthargie, pourquoi c'est comme s'il n'y a plus rien dans notre pays en termes de défense nationale. Et donc, nous avions cherché à comprendre, nous continuons toujours à chercher à comprendre, mais j'ai quelques sources qui m'ont envoyé quelques informations, mais ces informations-là ne sont plus à vérifier, mais à confirmer. En effet, selon les sources dont je dispose, la hiérarchie militaire de notre pays serait cadotée, c'est-à-dire reçue des cadeaux à coup d'argent, à coup de valise d'argent. Je répète, selon la source que je dispose, la hiérarchie militaire de notre pays serait cadotée, c'est-à-dire reçue de cadeaux à coup de valise d'argent. En effet, on m'informe que, suite à la série de coups d'état militaire survenus ces derniers temps en Afrique de l'Ouest et notamment au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, et en particulier en zone France-Afrique, le dictateur Denis Sassou Nguesso serait devenu paranoïaque, insomniac, craintif, nerveux, fébrile et parfois agité. Il fait des nuits cauchemardes, dans lesquelles, des coups d'état militaire le hontent. Denis Sassou Nguesso est un homme à bout de souffle et au bout du rouleau et s'agrippe à n'importe quelle flatterie qui peut lui donner un sentiment de sécurité. Il fait des nuits cauchemardes, dans lesquelles, des coups d'état militaire le hontent. L'homme est un homme à bout de souffle et au bout du rouleau et s'agrippe à n'importe quelle flatterie qui peut lui donner un sentiment de sécurité. C'est pour cela qu'il aurait cadeauté, donné des cadeaux à coups de valises d'argent. La hiérarchie militaire, on en parle de la hiérarchie militaire. On parle de 5 valises, 5 valises, pésant jusqu'à 23 kilos chacune. Pésant jusqu'à 23 kilos chacune. Parmi les bénéficiaires, figurez, vous conditionnez, donc nous voulons confirmer, figurez, 1, la garde présidentielle, 2, sa propre sécurité, 3, la gendarmerie, 4, les armées et 5, la police. Allez-vous même renseigner, on dit, 1, c'est la garde présidentielle qui a reçu cette prime-là, d'une valise qui doit péser 23 kilos. Et, suivi de sa propre sécurité, après, la gendarmerie, les armées et la police. Donc, d'après la même source, il nous informe que les bénéficiaires auraient fait des allégeances. Ils ont fait allégeances à Sassou Nguesso, qui se soumettrait à lui jusqu'au bout. Donc, c'est dans les clauses. Donc, là, on l'a vu la valise, on disait qu'il y a quelques chefs de la régie militaire là. On leur a demandé d'envoyer des hommes de confiance à eux. Ils sont allés, des colis, ils sont allés prendre ces colis de 23 kilos chacun. Et, après, ils l'ont ramené là-bas. Donc, nous cherchons à savoir ou à informer tous les officiers que vous avez du magot et qui est aux mains de votre régie militaire respective. Vous avez du magot, que ce soit donné de l'argent. Donc, il n'a plus de colis qu'il a donné à ces chefs. Et ces chefs devaient peut-être distribuer à des... Je ne sais pas comment ils vont se passer là-bas. Donc, on informe tous les officiers congolais que vous avez du magot, qu'ils se souhaitent à distribuer quelque part à des gens qui sont là, qui cherchent à vous corrompre au cas où il y a mouvement. Maintenant, la provenance de cette somme-là, est-ce que ce n'est pas aussi les 90 millions de dollars, de FMI, qui rentrent dans la dette du Congo, dans la comptabilité, ça rentre dans la dette. Ce n'est pas dans les actifs ni les... Non, c'est dans les passifs de notre pays. Donc, c'est la dette des générations actuelles et futures. Donc, on leur aurait donné 90 millions de dollars. Donc, on aurait peut-être pu prendre 10 millions, 20 millions ou 5 millions, 10 millions, parce que c'est énorme. Quand on parle de 10 millions, 15 millions, c'est de milliards, en fond, c'est pas. Et donc, il faut vraiment en tenir compte et aller demander et demander à tous les militaires qui ne sont pas esclaves de Sazou de suivre cette affaire-là. Il y a du magot qui est quelque part qu'on va distribuer à la réarchie militaire que je vous ai précité. Mesdames, messieurs, peuple congolais, L'enjeu de cette vidéo est de sensibiliser et d'informer nos patriotes qui, malgré la gravité de la situation, Sazou continue à jouer à la corruption en toute impunité et avec l'horrence et rébellion comme si les gens, là, bon, c'est des affamés, c'est des... ne vaut rien, donc il les corrompt pour les garder au pouvoir. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que le jeu de cette vidéo, c'est ça. Donc, vous vous sensibilisez que Sazou maintenant joue à fond sur la corruption et tous les corps de l'armée sont affectés. Nous n'oublions pas, Sazade, Sazacré, Sazacré privé, Sazacré toutou et la police. Donc, toutes les instances de sécurité et de défense de notre pays ont été corrompées. Et ça va être encore là plus grave au fur et à mesure que les tensions montent là en hypothèse d'un coup d'État militaire, salutaire. Donc, pour vous, peuple congolais, vous devez transmettre cette vidéo au plus grand nombre des Congolais, mais il faut savoir que nous faisons actuellement le travail d'identification des principaux bénéficiaires pour que nous les exposons. On veut les exposer. Donc, si vous avez d'autres informations, venez en bas de la vidéo. Faites un commentaire puisque moi, je censure maintenant tout. Bon, même, il y a certaines vidéos que moi-même, je ne censure pas. C'est YouTube qui fait lui-même. Mais moi aussi, toutes les informations sont sur la dimin de ma page YouTube. Ma chaîne YouTube. Donc, je peux aller lire les informations que l'individu peut envoyer. Donc, je peux publier quand je vois que l'information est sensible. je ne publie pas et j'essaie un peu de trouver les sources et du sujet et tout et publier maintenant. Donc, l'enjeu de cette vidéo est de mettre cette corruption à nu pour que les militaires individuellement et collectivement puissent prendre leurs responsabilités sauver d'un côté le peuple et la nation mais également le centre d'honneur militaire. Ça se trouve à cesser des milliers les militaires. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a maintenant comme des bambins comme des petits-enfants. Bon, laissez-moi tranquille vous tuer ce peuple-là et vous voilà donc voilà. Mesdames, Messieurs, peu comme vous voulez. Toutefois, si vous aviez plus d'éléments donc venez ici comme je vous l'ai dit de prendre votre responsabilité d'informer pour les transmettre parce que nous les médias se sont là pour que l'opinion nationale et internationale soit au courant des mécanismes par lesquels ça se trouve qu'ils continuent à jouer au statu quo alors que les militaires auraient déjà pris leurs responsabilités du coup d'état militaire salutaire pour sauver la nation, le peuple et leur liberté, leur dignité, le son de l'honneur militaire et autres on en voit en Afrique de l'Ouest ça continue là. D'ici peu peut-être ça sera peut-être le tour du Togo après la Côte d'Ivoire et après peu, peu, peu ils sont donc nous on est là ou on regarde comme ça. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peu comme on va. Donc, seule la lutte libère, Tokolonga. Mais en attendant, seule la lutte libère donc ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et donc, soyez informés, mobilisés et déterminés. Chacun de nous a une part de responsabilité et de citoyenneté dans cette affaire-là. Les sassos dégagent. Individuellement et collectivement. Tant au niveau civil, politique et militaire. Nous devons agir là jusqu'à faire tomber cette dictature qui est déjà la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Et pour terminer, je voulais aussi dire à la diaspora que un des compatriotes qui avait travaillé avec le premier ministre Milongo. Personnelles m'avait dit que ce qui fait peur à des gens ici et à des gens dans ce monde qui veulent nous aider à se débarrasser des dénissations. Parce que, par conséquent, ne faites pas peur aux étrangers ni à ceux qui peuvent devenir demain nos partenaires. Donc, je vous dis que nous devons rester un peu philosophiques. C'est-à-dire, que ce soit la France, la France-Afrique, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois, les étrangers installés dans notre pays et tout ça. Restez philosophiques en ce moment. Il y a des gens, il y a des réseaux, il en a même parlé avec ce monsieur, je peux vous le donner sur le nom, on en a dit tout le temps Guy-Charles-Alexis-Biayoukou, il a dit Isidore, bon, tu sais, il y a beaucoup de choses donc il faut que nous modérons notre stratégie pour ceux qui attaquent les étrangers, les enfants ils sont pleins, non, non, il faut chercher des stratégies parce que les gens, là, on veut nous aider mais quand ils voient que nous sommes un peu désordonnés passés par là, ils disent, attends, on va aider avec les gens qui ont été qu'ils feront compétenir pire que, voilà, donc ils pensent comme ça parce que c'est nos comportements mais à l'échelle de la diaspora aussi, il faut aussi en tenir compte que ce qui se passe au pays là-bas est en rapport avec l'unité de la diaspora parce que, tu savais, les gardes du nord, moi je suis du nord qu'au niveau militaire, quand vous voyez les gens qui viennent insulter Ayatonga et qu'ils soient du sud, vous voyez que ça crée, c'est-à-dire les gens là-bas ont dépassé donc, c'est-à-dire comment ils sont sous l'emprise des émotions et du tribalisme et de ce qui s'est passé mais quand les gens voient des profils du sud venir s'acharner à Ayatonga et ils disent, ah tiens, ah oui, regardez, le travail que j'ai fait ici dans la diaspora depuis bientôt 11 ans, vous voyez déjà comment ça apportait les fruits mais on a encore des individus qui viennent lancer des fatwas contre moi, qui viennent diviser entre nord-sud et continuer à faire ça mais c'est pas bien. donc vous devez combattre ceux du sud qui cherchent à créer ces divisions ces haines ou ces fatwas contre ces gens comme du nord comme moi vous aussi du nord qui sont dans la diaspora faites le nécessaire de combattre ou de raisonner ceux du nord qui continuent à diviser parce que le jeu de la division a rendu la dictature or nous, l'enjeu est d'abord qu'ils dégagent et le Congo sera guéri et donc moi j'en appelle à la diaspora si vous avez des querelles internes vous êtes peut-être de mauvaise foi vous êtes tribaliste tribaliste viscérale vous avez plein de choses calmez-vous attendons que nous allons d'abord vers la convergence des luttes pour que ça puisse soulager aider ceux qui veulent nous aider qu'ils soient à l'international ou à nouveau intérieurs quand nous nous dit écoutez ça se peut tomber il n'y aura ni socialement ni mort d'homme ce sont des stratégies de communication pour rassurer apaiser les uns des autres quand on leur dit que nous allons vers la conversion des luttes et autres c'est pour que tout le monde on se fédère parce que la victime reste toujours une victime maintenant quand je parle de la responsabilité pénale ou des autres non elle n'est pas par appartenance c'est pas que vous êtes tous du nord ou du sud ou de l'est ou de telles tribus que vous étiez tous des salauds des assassins des voleurs des ignorants dont nous c'est la responsabilité qu'elle soit administrative politique économique sociale et culturelle tout ça c'est pas c'est pas par association c'est individuel c'est toi même vous êtes ici en Occident quand vous avez des problèmes avec la police de la justice c'est vous on va pas prendre tous les congolais parce qu'il y a un congolais qui a eu non non jamais il faut que vous vous commenciez à penser à cette éventualité donc c'est très important c'est très important parce que nous sommes là dans la lutte finale on va dire c'est la lutte libère nous voulons que tous les perturbateurs qui soient un peu on les met on les met à l'écart qui laissent les gens qui ont parce que je vous dis sincèrement au vu des informations qui viennent Sassou ne tombera pas grâce à la déport à J-Sport non on suit nos officines passées par là c'est pas les manifestations c'est pas non 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 c'est quelque chose qui est entre ce qui se dessine en fonction des enjeux qui sont d'ailleurs nationaux là-bas au niveau du pays il y a des choses qui bougent dans des situations où c'est passé mais ça va se passer dans le nord et donc moi je vous dis sincèrement pour ceux qui aiment ce pays il faut dire que les gens il y a certains qui veulent prendre les risques de libérer notre pays au niveau militaire au niveau mais il faut que nous allons dans ce sens là ne les ridiculisons pas responsabilisons-les et faites beaucoup de choses comme ça pour qu'on puisse s'affranchir des situations notons au passage que cette affaire n'est pas que Congolais elle aussi France-Afrique et cette France-Afrique là prend de l'eau et on on en cligne donc nous devons accompagner le processus mesdames, messieurs les peuples congolais je pense que les conseils sont rentrés dans votre tête merci merci